Salut, c'est Prolix, aujourd'hui on est dans la chambre de bébé, et on va parler vaccination. Ouais c'est un sujet qui part très vite en vrac sur internet, et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. Grâce à la vaccination, 2 à 3 millions d'enfants sont sauvés chaque année. L'espérance de vie a augmenté, et la variole, maladie qui a fait approximativement 400 millions de morts au XXe siècle, a été totalement éradiquée. On pourrait continuer à un moment la liste des choses cool que la vaccination a apporté à l'humanité. Mais pourtant, d'après plusieurs études récentes, il y aurait une augmentation de la méfiance envers les vaccins à travers le monde. Une étude publiée en octobre 2016 dans le journal E-Biomédecine a examiné la confiance envers la vaccination à travers 67 pays dans le monde. Et la région européenne semble être la moins confiante envers la vaccination. A l'inverse, les pays les plus confiants sont l'Iran, le Bangladesh et l'Équateur. De la même façon, les individus plus âgés, on va par exemple dire les grands-parents, semblent de manière générale moins méfiants envers la vaccination que les personnes plus jeunes. Pourquoi ça ? Bah déjà, on peut penser que moins on est confronté à certaines maladies, plus on oublie ce que font ces maladies, et plus on oublie les bienfaits apportés par la vaccination. C'est ce que l'excellent pharmacien, allez voir son blog, appelle le paradoxe de la vaccination. Trollix, explication. Oh mon dieu, des maladies déciment la population ! Mais il faut à tout prix se faire vacciner ! Ouf, les maladies ont enfin disparu. Euh, pourquoi on se vaccine au fait ? Ouais, au final, ça sert pas à grand-chose. Oh mon dieu, des maladies déciment la population ! Et toujours selon la même étude, le pays qui semble être le plus méfiant envers la vaccination semble être... la France. Mais pourquoi non ? Alors c'est difficile de répondre à cette question, mais il y a quelques particularités françaises qu'on va déjà un petit peu examiner. En France, ce qui semble avoir pas mal réduit la confiance envers la vaccination, ça semble être la gestion de la grippe H1N1 en 2009. Alors petit rappel. Le gouvernement de l'époque craint une pandémie de grippe, un petit peu comme la grippe espagnole qui avait fait entre 20 et 50 millions de morts en 1918. Du coup, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé à l'époque, passe commande pour 94 millions de vaccins. Seulement, la pandémie est moins grave que prévu. Heureusement. Et on se retrouve avec des millions de vaccins non utilisés sur les bras. On arrive quand même à résilier la commande de 50 millions de vaccins, ce qui fera un petit peu baisser la note finale. Mais le mal semble être fait pour une partie de l'opinion publique qui a interprété cette histoire comme une histoire de gros sous entre Big Pharma et le gouvernement français. Et se rajoute à cette histoire notre régime très spécial de vaccins recommandés et vaccins obligatoires. Alors petite mise au point. Concernant les trois vaccins obligatoires, cela vient du fait que le gouvernement de l'époque considérait que le meilleur moyen de protéger une population mal informée des bénéfices de la vaccination, c'était tout simplement de rendre la vaccination obligatoire. Par la suite, dans les années 70, les changements de politique ont plutôt conduit à une recommandation pour la vaccination. Mais sans enlever les obligations. Et ça, ça semble un petit peu poser problème pour certaines personnes qui pensent que des vaccins obligatoires sont plus importants que des vaccins recommandés. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors que faire ? Bah y'a qu'à rendre tout obligatoire. C'est ce qu'a envisagé le précédent gouvernement, mais forcément y'en a à qui ça va pas plaire. Bah y'a qu'à tout rendre recommandé. Ouais mais du coup y'a le risque que les gens aient moins de se faire vacciner. Vous voyez que c'est pas évident à prendre comme décision. Une étude publiée en juillet 2014 dans le journal Social Science and Medicine tenta de comprendre ce qui inspire confiance et méfiance envers la vaccination. Et ce qui arrive en tête de la méfiance, c'est clairement la peur des effets secondaires et la sécurité des vaccins. Bon alors ça va être compliqué de clarifier tous les malentendus qu'il y a eu sur les effets secondaires de la vaccination dans une seule vidéo sur YouTube. Donc plutôt que de vous dire que vous avez statistiquement très peu de chances d'avoir un effet secondaire dû à la vaccination, plutôt que de vous dire qu'en vous faisant vacciner vous allez protéger les personnes qui ne peuvent pas l'être, Bah du coup tu viens de le dire. Oui. On va plutôt détailler une histoire qui est assez parlante et intéressante. Le 28 février 1998, le chirurgien et gastro-entérologue anglais Andrew Wakefield publie un article dans la très sérieuse revue médicale de Lancet. D'après cet article, il y aurait un lien entre le vaccin rougeole Aurélion-Rubéole et l'autisme. S'en suit un boom médiatique, les journaux appâtés par le buzz relaient en masse l'histoire... Sans vérifier l'étude. Étude qui... Comment vous dire ça poliment ? Euh... C'est de la merde, hein ? C'est de la merde ! C'est de la merde. Suite à une longue enquête de plusieurs années menée par le journaliste Brian Deere, on commence à apprendre des choses assez intéressantes dans cette histoire. Trollix, explication. Wakefield a truqué les données des patients. Il a payé 10 dollars des enfants à une fête d'anniversaire pour leur faire des prises de sang qui seront utilisées pendant l'étude. Il avait déposé son brevet pour son vaccin contre la rougeole juste un an avant la publication de son article. Il avait accepté 750 000 dollars de la part de l'avocat Richard Barr pour faire des recherches sur le vaccin rougeole Aurélion-Rubéole. Mais pourquoi cet avocat l'avait-il approché ? En fait, Richard Barr représentait des familles dont les enfants avaient été diagnostiqués autistes. Il souhaitait ainsi obtenir des preuves légales pour entamer un recours collectif contre le fabricant du vaccin Rohr. Le docteur Wakefield a depuis été condamné pour 36 manquements au code de déontologie vaccinale et a été interdit d'exercer dans tout le Royaume-Uni. Suite à ces révélations, les auteurs secondaires de l'étude se rétractent les uns après les autres et finalement l'étude est retirée 12 ans après les faits. Et 12 ans, c'est vraiment long car cette histoire a eu entre-temps de graves conséquences. Il y a une chute significative de la couverture vaccinale envers la rougeole en Angleterre et dans plusieurs pays à travers le monde. Un article de 2011 suggère même qu'il peut s'agir là de la fake news la plus nuisible de l'histoire de la médecine depuis les 100 dernières années. Rien que ça. Cette histoire est intéressante en plusieurs points. Déjà, elle montre que les conflits d'intérêts souvent suspectés à l'égard de certains scientifiques qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique existent aussi chez des pseudo-lanceurs d'alerte. Au fait, au cas où vous auriez des doutes sur le lien entre autisme et vaccin rougeole au rayon rubéole. Le docteur Wakefield a étudié 12 enfants. C'est peu. C'est peu. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Une étude danoise publiée en 2002 dans le New England Journal of Reducine examina 440 665 enfants vaccinés entre 1991 et 1998. Et il n'y a pas de lien entre vaccin rougeole au rayon rubéole et autisme. Toujours pas convaincu ? On peut aussi parler de cette étude publiée dans le journal Vaccine qui examina plus d'un million d'enfants. 1 266 327 pour être exact. Et il n'y a toujours aucun lien entre vaccin rougeole au rayon rubéole et autisme. Et même si depuis, l'étude de Wakefield a été débunkée de très nombreuses fois, elle continue malheureusement à être utilisée par certains groupes radicaux anti-vaccinaux sur la toile. Et ça, c'est bien dommage. Et on peut aussi noter que le docteur Andrew Wakefield a eu droit à une projection privée de son film Vaxxed pendant le festival de Cannes. Putain de merde ! Alors si vous-même ou vos proches souhaitez vous renseigner sur Internet vis-à-vis de la vaccination, des vaccins et des effets secondaires et des controverses, Internet ne va pas vraiment vous faciliter la vie. Et vous pouvez tomber facilement dans le royaume de la bullshiterie ! Une étude réalisée par Jeremy Ward et publiée dans le journal Vaccine en 2015, c'est penché là-dessus. Alors si vous tapez vaccin dans Google, ça va, il n'y a pas trop de conneries. En revanche, si vous tapez vaccin HPV, vaccin adjuvant, vaccin aluminium, bref, que vous associez votre recherche sur les vaccins à une controverse, vous allez tomber extrêmement facilement sur du grand n'importe quoi. Et c'est encore bien pire sur YouTube ! Guillaume Chalot, qui a lui-même travaillé au développement de l'algorithme de recommandation de YouTube, s'en inquiète. Il a depuis mis au point un petit logiciel qui permet de vérifier les recommandations que YouTube vous fait en fonction de ce que vous regardez comme vidéo. Par exemple, à la question, la Terre est-elle ronde ? Ou plate ? L'algorithme YouTube mettra clairement en avant des vidéos en faveur de la théorie de la Terre plate. Et c'est la même chose avec le réchauffement climatique. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez probablement avoir plus de recommandations en lien avec le fait que le réchauffement climatique serait un canular, un hoax, quelque chose qui n'est pas vrai, bref. Et pourquoi l'algorithme de YouTube est conçu comme ça ? Mais YouTube ferait ça exprès alors. Non, en fait, c'est plutôt une conséquence involontaire de l'algorithme de recommandations. Explication. L'algorithme de YouTube est optimisé pour que vous passiez du temps sur YouTube. Et les utilisateurs passent plus de temps sur des théories fascinantes mais pas forcément vraies que sur des théories vraies mais pas forcément fascinantes. Donc les recommandations seront là pour vous accrocher en ligne. Qui parmi nous n'a jamais passé une soirée à cliquer de vidéo en vidéo jusqu'à arriver à une vidéo à des années-lumière de la première recherche qu'on a faite ? D'ailleurs, n'hésitez pas à marquer en commentaire les recommandations qui vous seront faites suite au visionnage de cette vidéo. Ça nous intrigue un petit peu. Et donc, pour se forger un avis sur ce sujet délicat, c'est pas forcément optimal. D'autant que tout le monde peut prendre la parole sur Internet, pour le meilleur comme pour le pire. C'est ce que le sociologue Gérald Bronner appelle la dérégulation du marché de l'information. Auparavant, des informations un peu farfelues restaient difficilement accessibles en dehors du milieu dans lequel elles étaient émises. Aujourd'hui, Internet a fait tomber ses barrières. Et n'importe qui peut raconter n'importe quoi sur YouTube. Alors, quelle serait la bonne façon de convaincre les hésitants vaccinaux de se faire vacciner ? En faisant de vidéos sur YouTube ? Le débouncage de certaines idées reçues reste nécessaire. Cependant, il est possible qu'à ce sujet-là puisse se produire ce qu'on appelle un effet rebond ou backfire effect en anglais. C'est-à-dire que même en prouvant par AX plus B à quelqu'un qui l'a tort, vous risquez au final de renforcer ses croyances. Avec la présente vidéo, nous avons simplement espéré avoir modestement contribué à une prise de recul nécessaire sur ce sujet délicat. Au cas où vous souhaiteriez en savoir plus sur le sujet de la vaccination, nous vous invitons sincèrement à aller voir les deux excellentes vidéos d'Un peu pointu et d'Asclépios. Les liens sont sous la vidéo. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. Et pour terminer cette vidéo, voici le top 3 des anecdotes WTF sur la vaccination. Oh non mais c'est pas vrai, tu vas pas faire un top sur chaque épisode. Numéro 1 ! Le docteur Wakefield souhaitait commercialiser son vaccin contre la rougeole réalisé à partir de globules blancs de souris injectés dans une chèvre enceinte. Chèvre dont on récupère le colostrum. Attends, 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 quoi ? Colostrum qu'on récupère pour faire le vaccin contre la rougeole. On pourrait également imaginer un vaccin réalisé à partir de sperme de tardigrades injecté dans un ratopnu dont on récupère l'urine pour faire un vaccin contre la calvicie. Numéro 2 ! Une fausse campagne de vaccination a été organisée par la CIA pour capturer Ben Laden. L'idée était de récupérer de l'ADN de la famille d'Oussama et de la comparer avec celui d'autres membres de la famille déjà dans les fichiers de la CIA. Suite à cette histoire, des talibans suspectant des opérations d'espionnage ont ciblé des campagnes de vaccination dans ce pays déjà touché récemment par une épidémie de poliomyélite. Bref, ça a foutu un sacré sebeule. Numéro 3 ! Pourquoi s'embêter à faire des vaccins extrêmement compliqués dans des laboratoires extrêmement coûteux selon un procédé extrêmement complexe ? Alors qu'avec un petit peu de ginseng, un peu d'or et de platine, vous avez un vaccin contre Ebola, le sida et le cancer ! Vous ne me croyez pas ? Vous avez tort ! C'est pourtant l'agence de presse nord-coréenne qui a affirmé ceci. Alors on dit merci qui ? Merci Kim ! Voilà, c'est la fin de cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, si t'es pas trop pressé, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à aller voir les précédentes vidéos. N'hésitez pas à proposer des sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires, on en tient vraiment compte. Vous avez pu constater qu'il s'écoulait beaucoup de temps entre l'épisode numéro 2 et l'épisode numéro 3. Et il risque de s'écouler beaucoup de temps entre l'épisode numéro 3 et l'épisode numéro 4. Car j'ai pas toujours beaucoup de temps. Je pense que vous avez compris. A plus ! Merde, j'ai dans les cheveux, putain de saloperie.